Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Madame Bilebi Oba Nelly Joël, professeure de français et responsable des classes de seconde en enseignement général comme dans l'enseignement technique dans le cadre de l'éducation à distance. Chers apprenants, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre lecture méthodique, notamment avec l'étude de notre œuvre, les tribus de Capitoline. Aujourd'hui, nous allons effectuer notre troisième lecture méthodique. Pour commencer, nous allons juste rappeler qui est l'auteur de notre œuvre, les tribus de Capitoline. Un élève de seconde, parvenu à ses stades et ses enseignements, reconnaît automatiquement le nom de l'auteur, P.C. Ombédé de l'art, qui a écrit l'œuvre romanesque des tribus de Capitoline, publiée à l'édition Clé en 2017. Pour commencer notre leçon, déroulons notre plan. Comme première articulation de notre plan, nous allons commencer par présenter l'objectif, le but que nous chercherons à atteindre au terme de cette leçon. Deuxième articulation, on va présenter les prérequis, ce que l'apprenant doit maîtriser avant de se lancer dans cette lecture méthodique. Ensuite, suivra la situation problème. Puis, nous aurons notre campus. Puis, nous aurons la découverte de la situation problème, le traitement de la situation problème et enfin le prolongement. Voilà le plan de notre travail. Chers apprenants, soyons attentifs. Parce que n'oubliez pas que la lecture méthodique est un exercice très intéressant, dans la mesure où il vous prépare déjà à l'exercice littéraire qu'est le commentaire composé, d'une part. Et d'autre part, cet exercice vous permet de mieux vous prêter à une épreuve de langue française. Parce qu'ici, on va manipuler les outils de la langue. Outils de la langue qu'on étudie dans le cadre de la langue française. Notamment dans les rubis de communication, morphosyntaxe, sémantique ou stylistique. Donc, on va récupérer certains outils de la langue là-bas qu'on va manipuler dans notre texte. Vous voyez que la lecture méthodique est une activité très indispensable pour un élève de seconde parce qu'elle nous permet de nous prêter à différents éléments de notre programme. Alors, revenons à notre leçon du jour. Quel est l'objectif que nous allons chercher à atteindre au terme de cette leçon? L'objectif sera le suivant, caractériser les sentiments qui animent les personnages du texte. Au terme de cette leçon, l'apprenant doit caractériser les sentiments qui animent les personnages du texte. Une fois l'objectif ainsi déroulé, passons aux prérequis. Qu'est-ce que l'apprenant doit avoir au départ comme connaissance avant de se lancer dans ce cours de lecture méthodique? L'apprenant doit connaître les expansions du nom. Quand on dit expansion du nom, tout le monde se rappelle de son cours du premier cycle. En plus des expansions du nom, l'apprenant doit connaître que les ponctuations expressives. Tout le monde sait ce qu'on entend par ponctuation. Comme autre prérequis, l'apprenant doit connaître les indices de personne. Comment reconnaître qui parle à qui dans un texte? Voilà donc les prérequis que vous devez avoir avant de vous lancer dans ce cours de lecture méthodique. Alors, une fois les prérequis, exposés, passons maintenant au corpus. La place du corpus à ce niveau est une manière de découvrir le texte. Si on était dans la salle de classe, on allait vous dire observer le texte. Alors, comme nous nous allons observer, dans le cadre de l'observation, je vais faire une première lecture. Lecture magistrale de l'enseignant. Ensuite, on suit dans la lecture. « Tu es d'où? » La question supprimait Mathieu. Après un très bref moment d'hésitation, il répondit. « Je suis de Yaoundé, je te l'ai dit. » « Non, je veux dire, tu es quoi? » « Tu parles de quelle langue? » « Tu es de quelle tribu? » « Je suis d'où? » Pour la première fois de sa vie, Mathieu donna cette réponse habituelle à cette question rituelle avec une certaine gêne. Les confidences de sa tante et avant son départ de Yaoundé, ce qui s'était passé après le décès du bébé de Mélina, lui faisait reconsidérer autrement cette appartenance tribale. « Ah! Tu as dit dans ta lettre que tu es sérieux, donc tu ne veux pas jouer avec moi. Tu sais que je suis Bami-le-kei. » « Non, je ne le savais pas. » « Mais qu'est-ce que ça change? » « D'ailleurs, quand tu dis Bami-le-kei, c'est vague. » « Tu pourrais préciser non. » « Tu es Banjoun, Bangante, Bafan. » « Je ne sais pas, moi. » « Moi, j'aurais pu te dire que je suis bêtise. » « Ça aurait été vague, tu comprends. » « Dis donc, tu en sais des choses. » « Je suis Bafan, donc. » « Et tu crois qu'il n'y a pas de problème. » « Moi, si mon père apprend que je suis venu rencontrer un des monos, ce serait grave. » « Je crois que ton père réagirait comme ma mère. » « Hé! » « Il commence à pleuvoir. » « On va entrer s'installer à l'intérieur. » « Certains de ceux qui étaient sur la terrasse avec eux, entrèrent également. » « D'autres préféraient partir rapidement. » « Pour qu'on soit calme, pour soit rentrer chez eux à pied, pour ceux qui n'habitaient pas loin, pour emprunter un taxi ou d'autres. » « Petoline et Mathieu s'assirent côte à côte. » « L'ambiance entre eux devint tendue tant que les deux se identifient clairement et surtout sans qu'ils se l'avouent intérieurement. » « Ni l'un ni l'autre n'appartenait à la race élue de ceux qui peuvent analyser leurs propres sentiments. » « L'homme acquérait subitement une sorte de timidité qui ne lui était pas coutumière. » « La femme, visiblement en attente de quelque chose, ne subvenait pas, s'énervait. » Une fois la lecture magistrale faite, passons maintenant à la découverte de notre situation-problème. Dans le cadre de la découverte de la situation-problème, nous aurons deux questions à répondre. La première question, la voici. « Identifie le type de texte auquel appartient notre extrait. » « Identification du type de texte après la lecture. » Deuxième activité, émettre les attentes de lecture. À d'autres termes, rappeler l'objectif de notre texte. Alors, répondons donc aux questions qui ont trait à la situation-problème. Quel est le type auquel appartient ce texte-trait ? Lorsqu'on observe au niveau de la forme, on se rend compte qu'on a les éléments tels que les tirets, les prises de parole. Sans risque de se tromper donc, on conclut que nous sommes en face d'un dialogue associé au récit. Voilà le type de notre texte, dialogue associé au récit. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de toi au terme de cette leçon ? Si on revient au niveau de notre objectif, on a vu que l'apprenant doit être capable de caractériser les sentiments qui animent les personnages du texte. Être capable de caractériser leurs sentiments dans le texte. Nous avons dit que notre texte est un dialogue associé au récit. Pour traiter la situation-problème, nous allons commencer par émettre des hypothèses. Ensuite, on va choisir les outils de la langue qu'on va manipuler pour affirmer ou infirmer nos hypothèses. Puis, on va passer à l'élaboration de la grille d'analyse. Puis, on va revenir, valider ou infirmer les hypothèses qui ont été émises. Et enfin, on va passer au bilan. Alors, comme hypothèse, nous avons relevé quatre hypothèses dans le texte. Mais avant de passer à l'émission des hypothèses, n'oubliez pas que lorsque nous sommes dans notre salle de classe en situation d'enseignement-apprentissage, avant de nous lancer dans l'émission des hypothèses, on a l'habitude de lire le texte une deuxième fois dans le cadre de la lecture silencieuse. Vu les circonstances de l'enseignement à distance, je vais donc effectuer la deuxième lecture qui va correspondre à la lecture silencieuse que vous faites généralement en classe après la lecture magistrale de l'enseignant. Alors, visons le texte silencieusement. « Tu es d'où ? » La question supprime Mathieu. Après un bref moment d'hésitation, il répondit. « Je suis de Yaoundé, je te l'ai dit. Non, je veux dire, tu es quoi ? Tu parles quelle langue ? Tu es de quelle tribu ? Je suis Ewondo. » Pour la première fois de sa vie, Mathieu donna cette réponse habituelle à cette question rituelle avec une certaine gêne. Les circonstances de sa tante et avant son départ de Yaoundé, ce qui s'était passé après le décès du bébé de Mélénat, lui faisait reconsidérer autrement cette appartenance tribale. « Ah, tu as dit dans ta lettre que tu es sérieux, donc tu ne veux pas jouer avec moi. Tu sais que je suis Bamileke ? » « Non, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce que ça change ? D'ailleurs, quand tu dis Bamileke, c'est vague. Tu pourrais préciser non. Tu es Banjoun, Barganté, Bafan ? Je ne sais pas, moi. Moi, j'aurais pu te dire que je suis bêtise. Ça aurait été vague, tu comprends ? Dis donc, tu en sais des choses. Je suis Bafan, donc. Et tu crois qu'il n'y a pas de problème ? Moi, si mon père apprend que je suis venu rencontrer un Ewondo, ce serait grave. Je crois que ton père réagirait comme ma mère. « Hé, il commence à pleuvoir. On va entrer s'installer à l'intérieur. » Certains de ceux qui étaient sur la terrasse avec eux entraient également. D'autres préféraient partir rapidement pour soit rentrer chez eux à pied, pour ceux qui n'habitaient pas loin, ou emprunter un taxi pour d'autres. Capitoline et Mathieu s'assirent côte à côte. L'ambiance entre eux devint tendue, sans que les deux se l'identifient clairement, et surtout sans qu'ils se l'avouent intérieurement. Ni l'un ni l'autre n'appartenaient à la race élue de ceux qui peuvent analyser leurs propres sentiments. L'homme acquérait subitement une sorte de timidité qui ne lui était pas coutumière. La femme, visiblement en attente de quelque chose qui ne venait ou ne subvenait pas, s'énerver. Alors, après la lecture silencieuse, passons maintenant à l'émission des hypothèses. De quoi pourrait parler le texte? De quoi peut-il être question dans notre texte? Comme première hypothèse, on a la partenance tribale des personnages. La partenance tribale des personnages. Première hypothèse de sens. Deuxième hypothèse, Le repli identitaire des personnages. Le repli identitaire des personnages. Troisième hypothèse, L'amour naissant entre Mathieu et Capitoline. L'amour naissant entre Mathieu et Capitoline. Quatrième hypothèse, La crainte de Capitoline. La crainte de Capitoline comme Quatrième hypothèse. Maintenant donc, passons au choix des outils d'analyse. Choix des entrées. Ces entrées vont nous permettre, après cet exercice, d'affirmer ou d'infirmer nos différentes hypothèses. Alors, comme premier choix, on aura les temps verbaux, ensuite la caractérisation et enfin la ponctuation faible. Voilà les trois outils de l'alarme qu'on va manipuler dans notre texte pour valider ou infirmer nos hypothèses. Passons donc maintenant à la grille d'analyse. Notre texte avait ses quatre entrées, notamment les outils d'analyse, le réperage, l'analyse et l'interprétation. Comme premier outil, comme première entrée, on a la ponctuation. Au niveau du relévé des indices textuels, on aura les tirets, huit opérances de tirets dans le texte. Comme autre signe de ponctuation, on a les points d'interrogation, huit opérances aussi. Au niveau de l'analyse, à quoi nous servent les huit tirets, à quoi nous servent les huit points d'interrogation dans le texte? Au niveau de l'analyse, la ponctuation, d'abord les tirets, présents dans le texte, justifie l'échange de paroles entre Mathieu et Capitoline. Les tirets justifient les chances de paroles entre Mathieu et Capitoline. Là, nous sommes dans la colonne de l'analyse. Maintenant, qu'en est-il des points d'interrogation, huit opérances de points d'interrogation? Ici, ce point renvoie aux questions. Ces questions qui nécessitent des précisions dans la réponse, mais aussi qui donnent une information. Voilà la valeur des points d'interrogation dans notre texte. Je vais me répéter. Les huit points d'interrogation dans le texte aident à donner des précisions. Les huit points aident aussi à avoir des réponses et à donner des informations. Au niveau de l'interprétation, qu'est-ce qu'on peut donc dire de cette ponctuation, à savoir les tirés et les points d'interrogation? Pour les interpréter, on peut dire « Cette ponctuation » met en lumière le dialogue entre Mathieu et Capitoline, lequel fait état d'un amour naissant autour duquel plaît un air de crainte due aux différences tribales des deux protagonistes. N'oubliez pas qu'au départ, lorsqu'on était au niveau de la découverte, comme titre de texte, on a vu qu'on était en présence d'un dialogue associé au récit, d'où la présence des tirés. Ces tirés valorisent l'échange de paroles entre Mathieu et Capitoline. Et les points d'interrogation établissent les doutes qui gèlent dans leur esprit par rapport à leurs différences tribales. Comme autre outil de la langue, on va maintenant prendre les champs lexicaux de la tribu. Au niveau de l'entrée, champs lexicales de la tribu. Comme relevé d'indices textuels, on a Bamileke, on a Banjoun, on a Bangante, on a Bafang, on a Beti, on a Ewondo. Au niveau maintenant de l'interprétation de ces outils que nous avons élevés, d'abord au niveau de l'analyse, on comprend que les expressions Bamileke, Banjoun, Bangante, Bafang, renvoient à Capitoline. Mathieu les utilise pour que Capitoline prennent les précisions sur sa véritable tribu. Et maintenant, les expressions Beti, Ewondo, renvoient à Mathieu qui montre à Capitoline qu'il est du clan Beti mais avait la précision d'être Ewondo. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de l'analyse. Maintenant, au niveau de l'interprétation, qu'est-ce qu'on peut dire? Ces expressions renvoient à la diversité des tribus ethniques qu'on reconnaît, qu'on retrouve au Cameroun. Diversité des tribus ethniques qu'on retrouve au Cameroun. Comme autre interprétation, on va dire que cette diversité culturelle dans le cadre des tribus est une source de conflits entre les deux personnages. Et comme autre interprétation, on peut dire que c'est un facteur déterminant dans le choix du conjoint. au Cameroun. Ces différences de tribus, ces différences tribales seraient une source de conflits pas émanant de maintenus de capitoline mais d'autres facteurs externes. Et ces facteurs peuvent influencer le choix d'un conjoint au Cameroun. Continuons maintenant avec la caractérisation comme autre outil de la langue que nous allons manipuler. Autre outil de la langue maintenant, c'est la caractérisation indice textuel. On a avec une certaine gène, on a moment d'évitation, on a Bamiweke, Bandjoun, Bangante, Bafam, Béti et Ewondo. Au niveau de l'analyse, quelle est la valeur de la caractérisation ainsi? On peut dire que la caractérisation permet de reconnaître que les différents groupes ou alors la caractérisation d'abord au niveau de l'analyse est employée à l'aide des groupes prépositionnels et du groupe nominal. On a le groupe prépositionnel et le groupe nominal. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'analyse. Maintenant, au niveau de l'interprétation, on va dire que cette caractérisation met en exergue la gène ou l'embarras de Mathieu devant la question de capitoline au sujet de son origine. Là, pour être précis, n'oublions pas que cette caractérisation qui renvoie à Mathieu se voit à travers les expressions avec une certaine gène, moment d'hésitation. Dans l'interprétation qui en découle et que cette caractérisation met en exergue la gène ou l'embarras qui se réveille en Mathieu lorsque capitoline lui demande ses origines. Maintenant, au niveau de l'autre caractérisation à savoir Banileke, Banjoun, Bangante, Bafan, Béti et Rondo, au niveau de l'analyse, on peut dire par rapport à cette caractérisation que nous venons de citer, elle est établie en contraste. On voit le contraste au niveau de l'emploi des noms et des déterminants par les protagonistes. Il y a le contraste au niveau de l'emploi de ces noms et des déterminants qui accompagnent les noms. Interprétendant, cette opposition fait ressentir les concepts divergents que les personnages ont de la tribu. 1. Chez Mathieu, elle n'est pas un obstacle. Mais chez Capitoli, elle apparaît comme un frein. Si on se résume au niveau de la grille d'analyse, nous avons manipulé les champs lexicaux, la caractérisation et la ponciation pour interpréter le texte. Une fois donc cette analyse faite, passons maintenant à la validation des hypothèses. On va rentrer au début de la leçon pour voir les hypothèses que nous avons émises. Si on s'est trompé ou alors si on a eu raison après ce travail d'analyse. Première hypothèse, on disait le texte parlait-il de l'apparence tribale des personnages? Oui, on valide l'hypothèse. Le texte parlait-il d'un repli identitaire chez Capitolyne? Est-ce qu'il est question d'un repli identitaire chez le personnage de Capitolyne? On dit oui. Alors, chez l'apprenant, validez l'hypothèse. Comme troisième hypothèse émise au départ, est-ce que le texte parle de l'amour qui naît entre Mathieu et Capitolyne? Est-ce qu'il est question d'un amour naissant entre Mathieu et Capitolyne dans le texte? Oui. On valide encore cette troisième hypothèse. Et comme dernière hypothèse, est-ce qu'il est question de la crainte de Capitolyne? Est-ce que le texte nous parle des craintes de Capitolyne? Oui. Quatrième hypothèse encore, validée. Une fois dans les hypothèses validées, passons au bilan. Si on nous reposait dans la question de quoi parle le texte? Tous ensemble, maintenant, on a des éléments de réponse fiables. Comme bilan dont on peut dire, cet extrait nous a permis de connaître en détail les origines de Capitolyne et la gêne qu'éprouve Mathieu lorsqu'il parle de son appartenance à la tribu de sa mère. Pour Capitolyne, leur amour sera impossible à être concrétisé à cause de leurs origines tribales différentes. Il se déduit alors de cette étude un intérêt socio-culturel. Je vais relire le bilan. C'est une manière de répondre à la question de quoi parle effectivement le texte. Alors, on a dit, cet extrait nous a permis de connaître en détail les origines de Capitolyne et la gêne qu'éprouve Mathieu lorsqu'il parle de son appartenance à la tribu de sa mère. Pour Capitolyne, leur amour sera impossible à être concrétisé à cause de leurs origines tribales différentes. Il se dégage ou alors, il se déduit dans de ses textes un intérêt socio-culturel. Une fois donc, notre lecture ainsi terminée, passons à une sorte de prolongement. Alors, la question qu'on peut vous poser est la suivante. Au regard du dilemme auquel font face Mathieu et Capitolyne, penses-tu, toi, cher apprenant, que le fait d'appartenir à des tribus différentes soit un obstacle au choix du conjoint? Penses-tu que le fait d'appartenir à des tribus différentes soit un obstacle au choix du conjoint? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas forner une vie de famille avec un conjoint qui n'appartient pas à notre tribu? Quels sont les obstacles que peut rencontrer ce genre d'union? Est-ce qu'il n'y aurait pas davantage à aller explorer une culture différente de la nôtre, à fonder un avenir avec quelqu'un qui n'épouse pas notre culture? Est-ce qu'il est toujours agréable? Est-ce que c'est toujours la source de bonheur de se marier uniquement entre les membres appartenant à un même clan, appartenant à une même culture? voilà un prolongement cher apprenant vous pourrez rester réfléchis et apporter comme indice de réponse aux membres de votre famille ou à vos proches vous pouvez en débattre à la maison et ensemble vous pourrez tirer une synthèse agréable pour tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501